Amen, Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa gloire, ton Dieu sait, tourne vers toi, te donne paix. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que ta faveur, que ta faveur, reste sur toi. Pour plus de mille générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants et les enfants. Que sa présence, que sa présence environnée, là vers toi, à tes côtés. Et le devant, le t'entourer, il est pour toi. De le matin, de le matin, juste au coucher, à chaque part, veillez si toi. Et le devant, le t'entourer, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. Amen, Amen, Amen. Seigneur, nous disons Amen. Amen, à toutes les prières que nous t'avons adressées ce matin. Nous disons Amen, à tout ce que nous t'avons dit ce matin dans ta présence. Nous disons Amen, à toutes les déclarations que nous avons confessées ce matin. Et nous disons Amen, à ce que tu seras en train de nous communiquer ce matin. Bénis ta parole, donne-nous l'entendement, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus très fortement. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez saluer trois personnes à votre côté, saluer trois personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va rester debout, nous allons lire un bouquet de passages. Acte chapitre 10, verset 1er au verset 8. Verset 24 au verset 27. 44 à 48. Nous allons lire seulement Acte chapitre 10. Je crois que je vous ai salué, je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Acte 10, 1er à 8 et puis 24 à 27. Et nous finirons par 44 à 48. Celui qui trouve dit Amen. Acte 10, 1er à 8. La Bible dit, on va lire ensemble, une, deux, trois. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixaient sur lui et saisit des froids. Il répondit, qu'est-ce Seigneur ? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. On voit maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroyeur, dont la maison est près de la mère. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. On peut lire le verset 24 à 27. La Bible dit Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au devant de lui, écoutez, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le reléva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ah oui. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu, non, le verset 27, hein, en saut, 44 et puis 48. 44 à 48, c'est là qu'on va finir. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors je m'entretiens avec vous ce matin autour du thème 10 signes de la présence des dieux dans une famille. Dis après moi, 10 signes de la présence des dieux dans une famille. On peut m'aider ? Il faut seulement couper ça, hein. Ça perturbe un tout petit peu. Il faut couper carrément. 10 signes de la présence des dieux dans une famille. Et ce matin, je n'avais pas prévu de parler d'un message lié à la famille. J'étais un tout petit peu dérangé comme par l'esprit pour que je nous parle de cela, mettant de côté le message qui était prévu. Et je ne sais pas, depuis un certain temps, je sens beaucoup la direction allant ou parlant d'une ou des familles. Et je pense que le Seigneur voudra bien ou veut bien nous parler en termes de famille. C'est pourquoi il met ce fardeau. Alléluia. La famille est le levier d'une société. La famille, c'est une ambassade des dieux sur la terre. Et je l'ai dit une fois ici, en prêchant que Dieu, en établissant l'homme sur la terre, a prévu que l'homme soit placé dans une famille. Frère Morel, si tu laisses, il faut te mettre de côté, que les gens qui sont derrière me voient. Voilà. Donc, la famille est l'ambassade de Dieu sur la terre. Je l'avais dit une fois en prêchant que même pour que les lois soient régies sur la terre, on a régi les lois en fonction de la société ou des familles. Et Dieu également a créé l'homme afin que l'homme soit établi dans une famille. Vous savez, s'il existe le droit ou la loi aujourd'hui, c'est parce que dans la pensée de Dieu, et même de l'homme qui était créé à l'époque après Noé, je crois que c'est la civilisation après Noé, ce sont les hommes de cette époque qui ont établi les lois, qui ont commencé avec les lois. Et tout a commencé parce qu'il y a l'existence d'une famille. Et comme je l'ai dit, la famille est le levier d'une société. Dans un véhicule, le levier sert à bien orienter le véhicule. Il y a le volant, mais également le levier, afin de pouvoir savoir à quelle vitesse il faut rouler, à quelle vitesse il faut gérer les choses. Et donc la famille est le levier d'une société. La famille est l'ambassade de Dieu sur terre. Et sur le plan spirituel, il n'existe pas de neutralité. Sur le plan spirituel, il y a ceci, non. De la même manière que sur le plan sexuel de l'humain, il n'existe pas de sexe neutre, il n'existe pas non plus de position neutre sur le plan spirituel. Quelqu'un dit Amen. Et en lisant ce texte de l'acte chapitre 10, la Bible nous parle et exprime bien évidemment certaines choses qui émanent d'une famille qui avait la présence des dieux. Ces textes, j'ai déjà enseigné ça ici, mais je vais en parler autrement ce matin. La Bible parle de l'histoire de cet homme qui s'appelait Corneille. La Bible précise que c'était un centennier de la cohorte appelée italienne. C'était un homme élevé dans la cohorte ou dans des bataillons, des militaires. Et la Bible dit que cet homme avait un rang social élevé. Cet homme connaissait Dieu. Cet homme avait une position élevée dans son travail ainsi que dans la société parce qu'être centennier romain, dans d'autres versions on parle de centennier romain, dans ma version ici on parle de la cohorte italienne. Et la Bible montre que cet homme avait un rang social élevé. Mais le premier signe qui montrait la présence des dieux dans sa famille, la Bible dit qu'il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et donc le premier signe parlant de la présence des dieux dans une famille, c'est que dans une famille où il y a la présence des dieux, ce n'est pas le rang social qui prime, mais c'est la crainte des dieux qui prime. Alléluia. La Bible dit que cet homme était un homme élevé, mais ce n'est pas son rang social qui lui a donné à mépriser Dieu. Ce n'est pas son rang social qui lui a donné à mettre Dieu des côtés. La Bible dit qu'il craignait Dieu lui ainsi que toute sa maison. Dans une famille où il y a la présence des dieux, la crainte des dieux ne vient pas que des enfants. La crainte des dieux ne vient pas que des parents. La crainte des dieux environne toute la maison. Imaginez même les serviteurs qui servaient cet homme qui s'appelait Corneille. C'était des serviteurs qui craignaient Dieu. Dans une maison où il y a la présence des dieux, on ne peut pas mettre n'importe qui travailler. Je parle à quelqu'un. On ne laisse pas n'importe qui faire partie de notre maison ou de notre famille. Bien aimé, Corneille avait toutes les raisons pour mépriser Dieu parce qu'il avait un rang social élevé. Il avait toutes les raisons pour mépriser les choses des dieux parce qu'il avait l'argent. Il avait toutes les raisons pour mépriser Dieu parce qu'il était bien positionné. Mais la Bible montre, quoi qu'il était positionné, c'était un homme qui avait la crainte des dieux. C'était comme un général de l'armée. Mais la Bible montre que dans toute sa maison, il y avait la crainte des dieux. Le premier signe donc ce matin, c'est que dans chaque famille ou dans une famille où on peut parler de la présence des dieux, il faut qu'on voie la crainte des dieux qui touche les parents et qui touche les enfants. Que des familles où ce n'est que les enfants qui prient, les parents ne prient pas. Que des familles où ce n'est que les parents qui prient, ne permettent pas ou n'amènent pas leurs enfants dans les choses des dieux. Papa, maman, frères et sœurs, si vous voulez parler de la présence des dieux dans votre famille, il faudrait qu'on voie que Dieu a touché les parents et les enfants. Et ma prière ce matin, c'est que si vous êtes enfants et que Dieu n'a pas encore touché vos parents, je prie que le Saint-Esprit arrive à convaincre les parents. Et si vous êtes les parents, je prie que Dieu puisse toucher également vos enfants. Dis-moi, Amen. Corneille ne comptait pas sur ses relations étant un général d'armée. Corneille ne comptait pas sur ses relations disant que moi j'ai des relations. Vous savez, il y a des familles, c'est comme ça. Quand papa a l'argent, quand maman a l'argent, on peut dire que non, moi j'ai mes relations, ça me suffit. Les relations ne suffisent pas pour vaincre toutes les batailles de la vie. Il y a des batailles qui nécessitent la connexion et la relation avec Dieu seulement. Je parle à quelqu'un ce matin. Il ne veut pas dire mépriser Dieu. Être bien positionné socialement ne veut pas dire mettre Dieu de côté. Moi je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui ont bien grandi ou qui ont des familles riches mais qui savent mettre Dieu à sa place. Et Corneille, la Bible montre donc que cet homme avec toute sa maison avait la crainte de considération de l'existence de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons l'argent qu'on doit nier l'existence des dieux. Vous savez, l'homme naturellement ou l'homme généralement a un problème. C'est que quand tout va bien, donc Dieu n'existe pas. Quand j'ai des moyens, donc Dieu n'existe pas. Comme j'ai l'argent, donc Dieu n'existe pas. Tout ce que je veux, je peux l'avoir. Ce n'est pas parce que tu peux avoir tout ce que tu veux que Dieu n'existe pas. Alléluia. Corneille, la Bible montre qu'il était un homme qui était bien positionné mais il avait la considération des choses des dieux. Que des parents, lorsqu'ils ont l'argent, posent même à leurs enfants des questions. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église ? Pourquoi toi tu vas prier ? Pourquoi chaque matin ? Pourquoi toi tu passes nuit à l'église ? Pourquoi, 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 pourquoi ces parents font ça ? Parce que ces parents estiment avoir de l'argent et ils se disent, comme j'ai l'argent, je n'ai pas besoin de Dieu. Comme j'ai l'argent, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Et c'est les jours que tu n'as pas d'argent ou les parents n'ont pas d'argent qu'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'église. Non, tu peux avoir l'argent mais tu viens à l'église. Tu peux avoir l'argent mais tu crains Dieu. Tu peux être bien mais tu considères l'existence des dieux. Alléluia. Et Corneille, lui, ainsi que toute sa maison. J'aime cette précision où on dit toute sa maison. Même les travailleurs qui devaient travailler chez lui devaient craindre Dieu. Même les hommes qui devaient préparer pour lui devaient craindre Dieu. C'est ça Corneille. Il ne laisse pas n'importe qui toucher ou venir travailler dans sa maison. Je ne veux pas dire ici que tu ne dois avoir que des relations avec les gens qui confessent la même foi que toi. Mais je veux dire qu'il y a un certain niveau d'intimité en termes de famille ou de travail dans une maison qui nécessite que vous puissiez engager des hommes qui connaissent et qui craignent Dieu. Imagine que tu engages un sorcier dans ta maison. Il peut te détruire. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui sont détruites par les travailleurs. Mais nous, on ne le sait pas. Tu engages un sorcier. Facilement, il peut détruire la vie de tes enfants. Facilement, il peut t'empoisonner. Facilement, il peut t'envoûter. Et il y a beaucoup de gens qui sont envoutés à cause de la nourriture. Ils avaient engagé des mauvaises personnes. Je vous dis la vérité. Vous engagez des sentinelles qui sont dans des histoires. Comment vous voulez augmenter la présence des dieux ? Ou soit si vous priez beaucoup. Ce genre de personnes, lorsqu'elles arrivent, elles peuvent être frappées par la présence des dieux et se convertir. Mais quand vous ne vous rassurez pas de certaines choses, frères et sœurs, n'engagez pas n'importe qui. La Bible montre que la présence des dieux dans la famille de Corneille n'était pas que sur lui, mais sur toute la maison. Même les soldats. C'est pourquoi quelque part, on a lu, on dit, que Corneille a choisi parmi ses serviteurs les soldats qui craignaient Dieu, qui étaient pieux. Ce n'est pas n'importe qui qui doit venir travailler chez toi. Regardez ce que les musulmans font. Les musulmans peuvent même rater ou n'est pas engagé certains chrétiens. Vous savez ça, non ? Ils s'engagent entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent qu'il faut que quelqu'un confesse ma foi, il faut que quelqu'un puisse craindre Dieu. Malheureusement pour nous les chrétiens, tu peux engager quelqu'un qui va à l'église, qui est chrétien, mais c'est terrible. Alléluia. Que Dieu te donne à engager des personnes qui connaissent véritablement Dieu. Deuxième signe, on le trouve dans les versets 3 à 6. La Bible dit, vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision, un ange des dieux, qui entrait chez lui et lui disant, Corneille, on peut lire jusqu'au verset 6. Dans une famille où il y a la présence des dieux, le deuxième signe qu'on peut retrouver, c'est les expériences surnaturelles positives. Les expériences positives. Dans la maison des Corneilles, la Bible dit que cet homme était en train, vers la neuvième heure, il a vu clairement un ange. C'était un papa qui avait la capacité de voir des anges. C'était un papa ou une maison qui avait, où on pouvait voir les expériences positives, les expériences spirituelles positives. Malheureusement dans certaines familles, tout ce qu'on a comme expérience, ce sont des cauchemars. Vous ne dormez pas bien, on vient vous appuyer les coups là-bas. On vient vous voir qu'il y a des mauvais rêves, des mauvais songes. Quand vous vous rêvez, celui-ci a vu Satan, l'autre a vu les démons, l'autre là-bas a vu, il s'est rêvé avec le visage gonflé. Frère, dans la famille des Corneilles, on voyait des anges. Dis après moi, on voyait des anges. Papa n'avait pas les expériences spirituelles qu'on l'ait tout fait la nuit par les sorciers. Papa voyait les anges. La Bible dit, j'aime cette précision de ma version ici, la Bible dit, il vit clairement dans une vision, un ange. On parle d'une vision claire, d'une expérience positive assez claire. Dans une famille où Dieu existe, où il y a la présence des dieux, on voit des visions. On se réveille et on dit que, désormais, Dieu m'a dit que dans cette maison, chaque minuit, on doit commencer à prier en famille. Désormais, Dieu m'a montré qu'il y a telle chose qui veut arriver, nous devons nous lever en prière. Mais de famille, le matin, quand on se réveille, l'autre est ici à mal, l'autre est ici à les yeux gonflés, l'autre là a été étouffé par Satan, l'autre là donc, s'est réveillé avec des habits déchirés, très compliqués, on croirait à un embouteillage, mais, c'est ça les réalités des familles. Et maintenant, malheureusement, quand on voit ça dans les familles, on trouve ça normal. Frère, tout ce que tu vis dans ta famille, ce n'est pas normal. Tout ce que tu vis dans ta maison, ce n'est pas normal. Vous voyez des expériences négatives, mais vous ne vous lèvez pas en prière. Vous voyez des expériences négatives, mais vous continuez toujours à avancer. À un certain moment de la vie, il faut s'arrêter et stopper. Revoir si son véhicule est en forme pour avancer. Quand je parle de véhicule, je ne parle pas de véhicule naturel, je parle de revoir, ça marche, alléluia, revoir si ça va ou ça ne va pas. Dans une famille où il y a la présence des dieux, il y a des expériences spirituelles positives. Il y a des expériences où on ne voit pas que des mauvais songes, des mauvais rêves. On a aussi la capacité de voir des visions. Papa Corneille, qui était un général, ne voyait pas que les ennemis a tué étant soldats, mais il avait la capacité de voir aussi les anges. Papa ne voyait pas qu'il y a la guerre au pays, il y a la guerre parce que je suis militaire, il y a la guerre. Non, papa voyait les anges. Papa ne voyait pas que non, il faut qu'on puisse envoyer une expédition militaire au nord ou au sud. Papa voyait qu'il y avait un ange qui venait. Et l'ange est venu, écoutez, la Béodine vit clairement dans une vision, un ange de Dieu qui est entré chez lui. Il a vu un ange qui est venu loger dans sa maison. Je prie que les anges de Dieu viennent loger également dans vos maisons. Papa n'a pas vu que c'était les démons qui venaient entrer. Mais papa a vu les anges qui venaient loger dans sa maison. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne des visions où on voit des anges de Dieu monter et descendre dans nos maisons. Un ange de Dieu est entré chez lui et c'est papa qui a vu. Papa étant sentinelle de sa maison, c'est lui qui voyait. Papa étant un homme, l'autorité de la famille, c'est lui qui voyait. Que Dieu nous donne des papas corneilles au nom de Jésus. Des papas qui ne voyaient pas que, il faut chucoter l'enfant, il faut les frapper. Non, mais je voue à les anges. Alléluia. Et l'abbé dit, il fixa les regards sur lui et saisit de crainte, il lui dit, qu'y a-t-il Seigneur ? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fait venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courailleur dans la maison et au bord de la mer. Regardez la précision que papa a eue. Quelle précision prophétique ! Les prophétiques, c'est aussi pour les parents. L'ange est apparu à papa Corneille pour lui dire, à papa général Corneille, pour lui dire, que non, voilà, désormais tu vas envoyer tes serviteurs pour aller dans tel endroit. Il donne les noms de la personne, le lieu, l'adresse de la personne et lui dit, voilà, c'est que tu dois lui dire exactement ça, ça, ça. Quelle expérience surnaturelle ? Dans une maison où il y a la présence des dieux, on est capable de voir des précisions prophétiques. On est capable de comprendre l'orientation prophétique des dieux attachée à une famille. Alléluia ! Et dans cette famille, la Bible montre que papa a vu cela. Frère, lorsqu'il y a la présence, lorsqu'il y a la saturation de la présence des dieux, il y a certaines choses dans votre famille qui deviendront claires. Parce que la Bible dit, papa a vu clairement. Ça veut dire que quand il y a la présence des dieux dans une famille, les choses deviennent claires. Papa n'a pas vu de manière floue. La Bible dit, il a vu clairement. Là où il y a la présence des dieux, certaines choses deviennent claires. Ce ne sont pas des choses floues où vous ne comprenez pas. On ne comprend pas telle chose nous arrive. On ne comprend pas. Parfois, vous ne comprenez pas parce que ça prouve que la présence des dieux est en train de diminuer. Je parle à quelqu'un ce matin. Papa n'était pas surpris de certaines choses. Je ne vous dis pas. En fait, je suis de ceux qui croient que Dieu ne révèle pas tout à ses enfants. Mais il y a des choses que Dieu révèle. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, Dieu, quand tu pries, Dieu doit tout te révéler. Non, non, non. Il y a des choses qui émanent de la volonté de Dieu. Il n'est dit à personne. Amen. Mais il y a des choses également que Dieu dit, que Dieu avertit. Et la Bible montre que papa Cornet avait été averti. Et il a vu clairement les choses dans une famille la présence de Dieu. Les expériences spirituelles positives viennent pour éclairer les choses, pour montrer de manière claire la voie à suivre. Et papa Cornet a vu cela. Frère, quand vous êtes dans une famille où tout ne marche pas, dans une famille où il n'y a pas la saturation de la présence de Dieu, les finances sont bloquées, vous sentez qu'il y a toujours des chômeurs, vous sentez qu'il y a toujours des maladies, frère, faites attention. C'est un signe que Dieu n'est pas en train de régner. Ne confondez pas le fait d'avoir la vie de l'église et d'avoir la présence de Dieu dans une famille. Vous pouvez avoir la vie de l'église, vous allez au culte, mais il n'y a pas la vie de Dieu dans votre maison. Les gens aiment avoir la vie de l'église, je pars à l'église, mais conserver la présence de Dieu dans une maison n'est pas seulement lié au fait d'aller à l'église. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a des sorciers qui viennent à l'église, il y a des magiciens qui viennent à l'église, mais dans leur maison, c'est la présence des satans. Amen. Et la Bible montre ici que cet homme, tellement la présence des dieux saturés, il y avait des expériences positives. Frères et sœurs, dans le Seigneur, quand il y a des oppressions dans votre famille, ça prouve qu'il faut s'élever en prière. Quand il y a toujours des oppressions, vous vous lévez, il y a toujours des oppressions, des choses sont bloquées et tout le reste, il y a beaucoup de choses négatives, il y a même des familles, moi j'ai appris ça quand j'étais à l'école aux humanités, il y a une de mes amies, gloire à Dieu, elle s'est convertie et elle a épousé même un homme des dieux. Elle me disait un adage que, tu sais, les cousins sont faits pour les cousines. C'est-à-dire, elle était en train de prôner les relations incestueuses dans sa famille et tout le reste et il y a des familles comme ça également. Il n'y a pas d'expérience positive avec Dieu, mais il y a des trucs comme des incestes et tout le reste où on dit les cousins sont faits pour les cousines. Et dans des familles comme ça, le diable cherche à remplir afin d'étouffer les choses, afin de faire en sorte que les choses ne marchent pas. Mais la famille de Corneille, ce n'était pas le cas. Dans la famille de Corneille, c'était toute la maison qui craignait Dieu et ce n'est pas n'importe qui qui pouvait faire n'importe quoi. Alléluia. Et ils avaient des expériences très positives. Frère, quand vous voyez que dans votre famille tout est bloqué, il y a du surplace, c'est un signe qu'il faut s'élever. Je vais arriver quelque part pour citer quand même certaines choses qui également dominent dans les familles mais qu'on ne voit pas, qu'on trouve normal frères et sœurs dans le Seigneur. Je prie ce matin que quelqu'un comprenne qu'il faut qu'il se lève. Alléluia. Dans la famille de Corneille, il y avait des expériences spirituelles positives. Il n'y avait pas des histoires qui les empêchaient de vivre Dieu. La Bible montre qu'un ange était venu afin de loger là-bas. Alléluia. Un autre signe, je crois que c'est le troisième. Dans une famille où il y a la présence des dieux, Dieu envoie ses serviteurs. Dieu envoie ses serviteurs. La Bible dit dans le verset 5 à 6, la Bible dit envoie maintenant des hommes à Jaffa et fait venir un certain Simon, serviteur de Dieu, vienne. Écoutez, dans une maison où il y a la présence des dieux, dans une famille où il y a la présence des dieux, il y a ses serviteurs qui viennent également. parfois il y a des maisons où on n'aime même pas les serviteurs des dieux. Il y a des maisons où on peut accueillir tout le monde mais on n'aime pas les serviteurs des dieux. Dans une maison où il y a la présence des dieux, il n'y a pas que les hommes riches qui viennent, il y a aussi des serviteurs des dieux qui viennent. Il y a des moments où ce sont des hommes riches qui peuvent venir et tout le reste mais il y a des moments où ce sont les serviteurs des dieux qui viennent. Et il y a des moments où des, 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 comment on peut le dire, des moments où dans les familles, vous ne savez pas mais un serviteur des dieux vient et il dit que je sens que je dois venir dans votre famille. Je sentais seulement que je dois venir dans cette maison. Je sentais que je dois venir mais chez vous, rien, il n'y a pas des gens comme ça. Il y a seulement des dansers et des dansesses. Une dansesse qui vient. Je sentais vraiment aujourd'hui il faut donner à tout mais là, tout l'angois. Non, 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 non. Dans une famille où la présence des dieux, on voit aussi la présence de ses serviteurs. Vous, Dieu vous envoie qu'il y a des gens qui disent que les lois font pétage. Les lois font pétage. Et vous dites que dans notre famille on est bien. Non, il y a un problème. Pourquoi Dieu n'envoie dans votre famille, ou pas Dieu, pourquoi dans votre famille ce sont que les personnes des pétages qui viennent? Je parle à quelqu'un? C'est seulement comme ça. Dans votre famille c'est toujours des histoires comme ça. Donc, vous accueillez facilement des gens qui sont dans des histoires un peu bizarres. Je parle pas des serviteurs qui viennent soutirer l'argent à la maison. C'est ça aussi le problème. Il y a des familles, vous savez, des gens ou des serviteurs qui viennent pour vous soutirer de l'argent. Je ne parle pas de ça. Un serviteur de Dieu ne parle pas dans une maison pour avoir l'argent. Je parle à quelqu'un? Vous avez un prophète dans votre famille, lui il vient toujours, lui il voit toujours les démons. Si lui il vient, il voit seulement les démons. Ça aussi il faut qu'on en parle. Alléluia. Donc, quelqu'un lorsqu'il vient, lui il voit qu'il y a des démons. Je sens vraiment ici, il faut tout ça l'offrir un de mon boy. Démons, je ne parle pas de ça. Je ne parle des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Et c'est ça également, les gens viennent à l'église mais vous avez vos prophètes privés qui, eux, voient des histoires bizarres, ils vous demandent toujours l'argent, ils vous disent toujours des choses et vous aimez ça. Oui, il y a des gens qui aiment ça. Vous avez votre prophète privé de la famille. Même quand on vous prêche comme ça, il y a des gens, il y a des gens, ce n'est pas qu'ils voient, ils savent que vous êtes naïfs, c'est pourquoi ils vous trompent. Je suis serviteur de Dieu, je sais de quoi je parle. Alléluia. Tellement toi, tu lui donnes accès comme ça, c'est pourquoi il vient vous soutirer l'argent. un prophète, c'est lui qui oriente la famille. Donc quand il lui parle, tout le monde s'était. Même papa n'a pas de pouvoir. Quand il lui parle seulement, il faut que vous parlez à moi, il faut que vous parlez de la famille, vous êtes dans 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 la famille. Non, je ne parle pas de ça. Et il y a beaucoup de serviteurs qui ont détruit les familles à cause de ça. Beaucoup. Et je comprends certaines personnes qui disent, je n'aime pas les églises des réveils et tout le reste. C'est à cause de ça. On a mal commencé, on est mal parti. C'est pourquoi les gens qualifient mais je vous assure, il y a quand même des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de ces serviteurs-là, de vos prophètes privés-là qui eux ne voient que les sorciers, qui eux ne voient que les offrandes, qui eux ne voient. Je ne parle pas de ça. Je parle des vrais serviteurs de Dieu qui viennent afin d'activer la présence de Dieu dans votre famille et ils parlent. Si vous lui bénissez, gloire à Dieu. Si vous ne lui bénissez pas, gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un. Arrêtez d'avoir dans vos maisons des prophètes qui détruisent vos familles. des prophètes qui ne voient que la sorcellerie. Des prophètes ou même, je ne sais pas, des gens qui vous disent non, il faut, il faut, il faut. C'est très compliqué. Frère, c'est pourquoi il faut devenir mature en Christ. Il y a des choses qu'on n'accepte pas facilement. Quand vous grandissez, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Je connais beaucoup de familles qui ont été détruites à cause de ça. Et à cause de ça, il y a toujours des gens comme ça. Donc, il vient sûrement je sens que il faut tout les montagnes. Yo, appelle-nous à la rara. Je parle à quelqu'un. Oui, il y a des gens comme ça. Donc, lui, il vient. Donc, si tu l'amènes ici pour qu'il nous parle, il ne sait pas parler. Lui, il sait seulement parler en privé. Faites attention à ses serviteurs de Dieu qui n'ont que la parole de Dieu quand vous êtes quelque part en privé. Je parle à quelqu'un. Ce n'était pas prévu dans mon message mais j'en parle. Alléluia. Donc, lui, il a des directives de Dieu quand vous êtes seulement à quatre, à trois, vous allez quelque part. Et vous, les mamans, permettez-moi, les sœurs et les mamans. Les sœurs et les mamans, dites Amen. Je ne comprends pas la crédulité des femmes. C'est bien que vraiment la femme, lorsqu'elle croit, elle croit. Mais parfois, ça exagère. Pourquoi c'est toujours les mamans qui ont des prophètes là? Pas des papas. C'est toujours les mamans. Vous connaissez de quoi je parle, non? Donc, quand maman vous amène son prophète, ces prophètes-là, eux, ils n'ont que des mamans. Non, non, il n'y a pas de mamans. Il n'y a pas de papas. Il n'y a pas de papas. Alléluia. Et vous croyez facilement. Les prophètes, ils n'ont pas de la vie, ils n'ont pas de la vie, ils n'ont pas de la vie. Ils n'ont pas de la vie. Ils n'ont pas Je ne dis pas que tout prophète est un faux serviteur mais je parle des faux. Alléluia. Il faut arrêter ces choses-là. Et moi, je parle ici que dans une famille où la présence de Dieu, Dieu envoie ses vrais serviteurs. Ses vrais serviteurs qui viennent pour confirmer certaines choses que Dieu vous a déjà dites. Qui viennent afin d'orienter la famille de manière claire et pure. Qui ne viennent pas pour chercher l'argent. Mais vous, dans votre maison, vous accueillez tout le monde sauf les serviteurs de Dieu. Vous accueillez tout le monde mais vous n'aimez pas les vrais serviteurs de Dieu. C'est un problème. Ça prouve que il n'y a pas la présence de Dieu dans votre famille. Dans une famille où ce n'est pas Dieu qui règne. Ce n'est pas le respect des serviteurs de Dieu. Non. Une famille où la présence de Dieu, Dieu vient afin d'envoyer ses serviteurs. Recevez bien les serviteurs de Dieu que Dieu vous envoie dans vos maisons. Les vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Qui viennent pour bénir les enfants. Qui viennent pour faire pour proclamer ce que Dieu a dit. Qui viennent pour vous conduire à la prière. Qui viennent pour recevez bien ces gens-là. Ne recevez pas que les gens qui viennent pour amener le trouble. Alléluia. Rapidement, un autre signe. Dans une maison où il y a la présence des dieux, il y a l'hospitalité. Le verset 24 de l'acte 10, la Bible dit qu'il arriva le jour suivant à César et Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses intimes ou ses amis intimes, ses amis les plus proches. Dans une famille où la présence des dieux, on sait accueillir les hommes de Dieu, on sait accueillir les gens. La Bible dit que Corneille savait que Pierre devait venir prêcher la parole et il a appelé ses intimes et sa famille et tout le reste. La Bible montre que cette famille avait l'hospitalité. Dis après moi l'hospitalité. Dans une famille où il y a la présence de Dieu, il y a l'hospitalité. On sait recevoir les gens. On sait mettre les cousins bien. On sait mettre les neveux bien. Mais quand vous n'avez pas d'hospitalité, vous, vous n'aimez pas, vous n'aimez que les gens qui sont les descendants sanguins et tout le reste, c'est un problème. Quand vous êtes chrétien, vous devez savoir aimer votre famille et rassembler les gens. Avoir l'hospitalité. Savoir accueillir les gens. Vous, quand les gens arrivent dans votre maison, vous vous lavez une heure du temps, la personne est toujours là, en train de vous attendre. Vous n'avez pas d'hospitalité. Quand quelqu'un vient vous voir et que vous étiez en train de vous préparer, vous ajoutez l'eau dans la nourriture pour que la personne rentre rapidement, c'est un problème. Frère, quand on aime Dieu, on ne sait pas faire certaines choses. Et dans une famille à la présence des dieux, il y a l'hospitalité. La Bible montre que Corneille a rassemblé son entourage. Est-ce que dans votre famille, les visiteurs viennent ? Est-ce que les gens viennent ? Tellement qu'il n'y a pas d'hospitalité, tellement que vous traitez mal les gens, les gens ne viennent pas. Dans votre famille, les gens pensent toujours quitter parce que c'est un problème. Je parle à quelqu'un ? Il y a l'hospitalité. La Bible montre que le général Corneille, bien qu'il était général, dans sa maison, il a pu rassembler les gens. Vous savez, les personnes qu'on craint les plus, ce sont les militaires. Mais lui était un militaire qui rassemblait sa famille. Mais chez toi, tes parents ne viennent pas. Chez toi, chez vous papa, chez vous maman, les gens ne viennent pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'hospitalité. Alléluia. Quand il y a la présence des dieux, on sait voir l'hospitalité, on sait accueillir les étrangers, on sait accueillir les gens. Mais chez vous, on ne sait pas entrer. Quand on regarde seulement la couleur de votre portail, on dit Il n'y a pas d'hospitalité. Alléluia. Un autre signe, dans une famille où, d'ailleurs même, en parlant d'hospitalité, la Bible montre que Corneille faisait beaucoup d'aumône. Il soutenait les gens. Alléluia. Il soutenait les gens, il soutenait les personnes, les démunis. Voilà. Les démunis. Quand il y a l'hospitalité, il y a cela. On sait donner aux démunis, aux plus faibles. On sait soutenir les gens qui sont dans le besoin. Mais vous, dans votre famille, ce n'est pas le cas. Quand quelqu'un souffre, il y a souffré. Il y a une état d'âme. Il y a été. On ne soutient pas quelqu'un en fonction de son état d'âme. Et d'ailleurs, l'état d'âme ne se révèle pas physiquement comme ça. On peut se tromper de l'état d'âme On peut se tromper. C'est ça le problème des chrétiens. C'est qu'on dit toujours état d'âme, état d'âme, que je connaisse ton état d'âme ou pas, s'il faut que je t'aide, je vais t'aider. Et tu ne vas rien me faire même si tu es sorcier. Tu ne vas rien me faire même si tu es sorcier. N'aider pas les gens en fonction de l'état d'âme. Aider les gens en fonction de l'humanisme. Être humain. Toi quand même, on te demande l'argent en cours des routes. Eh, Coco Elunginaio, c'est une sorcière. Regardez. Quand quelqu'un est dans la pauvreté, son visage peut être tel qu'il est. Mais ça ne veut pas... C'est ça. En fait, ah oui, la pauvreté déforme le visage. Et quand tu vas aussi devenir Coco, tu auras aussi un visage déformé. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Amen. Mais nous, quand on voit seulement un Coco là comme ça avec le visage déformé, on le trouve sorti. Non. Alléluia. Un autre signe, rapidement. une maison ou une famille où il y a la présence de Dieu, un autre signe, c'est qu'il y a la soif de Dieu. La soif de Dieu. Il y a la soif de Dieu. Le verset 44. Le verset 44 de Acte 10. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ses mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il y avait la soif des choses de Dieu. Il y avait la soif d'écouter la parole. Lorsque Pierre est venu dans la maison des Corneilles, la Bible montre que Pierre parlait et toute la maison était en train d'écouter la parole de Dieu. Parce que dans cette maison, les gens qui y étaient avaient la soif de Dieu. Malheureusement, il y a des familles où il n'y a pas la soif de Dieu. Il y a la soif de tout. Dans une famille, vous avez la soif des mariages. Vous avez la soif d'aller en Europe. Vous avez la soif d'être riche, mais il n'y a pas de soif des choses de Dieu. Dans une famille où vous voyez que c'est facile qu'on donne l'argent aux enfants pour que ces enfants puissent aller en boîte. Vous connaissez ces familles comme ça? Moi, je suis allé en boîte la première fois que c'était en famille. Vous imaginez? On nous a donné beaucoup d'argent ces jours-là pour aller en boîte. J'étais chez un de mes oncles. Je vivais là-bas pendant un temps. Et il nous a donné beaucoup d'argent pour aller en boîte. Et il y a des familles comme ça. La soif pour les choses mondaines. On peut vous donner l'argent pour aller en boîte, mais jamais l'argent des transports pour aller à l'église. On peut vous donner l'argent pour pouvoir prendre de l'alcool, faire ceci, mais jamais l'argent pour aller à l'église. Et quand on dit que non, on a besoin d'argent pour aller à l'église ou bien l'argent des offrandes et tout, on vous dit non, mais binot, ben offrande, il ne faut pas passer à binot. Mais quand il s'agit des choses bizarres, quand il faut aller, c'est divertir, on vous donne l'argent. Quand il faut aller faire ceci, même si tu viens deux jours après, pas de problème. Mais pour aller seulement à l'église, on vous complique la tâche. La famille des Corneilles, la Bible montre que tous avaient la soif d'écouter la parole de Dieu. Tous avaient la soif d'écouter alors que Dieu était en train de parler. Il y a des familles qui ont la soif des biens matériels. Ils sont capables de tout pour avoir l'argent, pour être bien positionnés, mais pas la soif des dieux. Là-bas, non, 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 pas la soif des dieux. On peut boire ensemble, on peut s'enivrer ensemble, mais jamais écouter la parole de Dieu. Et la Bible montre que la famille des Corneilles, le ciel avait envoyé un ange parce que dans toute cette maison, et les parents, et les enfants, et les serviteurs, ils étaient animés de la soif de Dieu. C'est pourquoi ils étaient capables d'écouter la parole de Dieu. Dans une famille, ceux qui sont censés prier ou avoir la soif des choses spirituelles, ce n'est pas que les femmes, ce n'est pas que les filles, mais c'est tout le monde, même les frères. Alléluia. Et la Bible montre que dans la maison des Corneilles, ces gens avaient la soif des dieux. Qu'est-ce qui anime votre famille? Réussir, être bien positionné, avoir l'argent, voyager, aller se détendre, ou bien vous avez également la soif des choses des dieux. Il y a des familles, donc vraiment, là-bas, quand tu emmènes seulement l'histoire, comme ici, la Bible montre que tous étaient réunis pour écouter la parole, vous, quand vous emmenez seulement la parole des dieux, tout le monde se disperse. Pourquoi? On n'aime pas ces choses-là. Dans une famille où il n'y a que la soif, la soif pour être riche, on va envoyer les enfants à ces prostituées. On va envoyer les enfants pour devenir des coulounes, pourvu de nous amener l'argent, pourvu que nous avons besoin de subvenir à nos besoins, c'est tout. Nous, nous avons besoin de ceci. Mais la Bible montre que dans la famille du général Corneille, il y avait la soif des choses de Dieu. Il y avait la soif d'écouter la parole de Dieu. Il y avait la soif d'écouter les serviteurs de Dieu. Alléluia! Dans une famille où il y a Dieu, où il y a la présence des dieux, on aime les choses des dieux, on aime la prière, on aime de pouvoir prier en famille, c'est ça. Dans une famille, vous pouvez vous retrouver devant Novelas, devant les séries, mais jamais devant la prière, mais jamais des exhortations en famille. Mais vous pouvez regarder tout. Oh, Rodrigo, Roberto, Ricardo, Carréredo, Do, 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 mais jamais autour de la Bible. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est toujours autour de ces histoires-là. Quand il s'agit des séries et tous les restes, des histoires bizarres qui ne comptent pas. Mais quand il s'agit des prières en famille, ah, tu n'as rien à l'embi. Il y a des gens qui disent m'ingui, l'élo. L'élo, j'ai trop marché, je suis fatigué. Mais quand il s'agit des Do, 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 Do là, tout le monde vient. Ah, et combien de parties nines ? C'est un problème. On a la soif des choses spirituelles. Pourquoi vous vous retrouvez que pour regarder des films, mais vous ne vous retrouvez pas pour prier ? Vous voyez comment Satan endort les familles. Avec tous les problèmes que vous avez dans votre famille, mais vous, vous regardez les Ricardos. Ricardos, là, écoutez, ces gens-là savent aimer seulement derrière la caméra. Eux-mêmes, dans leur vie, ce sont des divorcés. Vous avez remarqué, non ? Ceux qui chantent l'amour, eux-mêmes n'ont pas de stabilité en amour. Ceux qui montrent les séries, qui sont des acteurs qui savent aimer. C'est pourquoi même il y a des sœurs qui aiment l'amour des novelas. L'amour des novelas. L'amour des... C'est derrière la caméra. Vous savez, moi, chaque fois que je regarde un film, ça me touche. Oh non, c'est grave. Bon, je ne regarde pas trop les films, naturellement. Mais, parfois, quand une histoire fait pleurer les gens, quand je regarde ça, je dis, ah, ok. Donc, derrière ces gens-là, il y a la caméra. Ah, les gens-là, ils nous font pleurer là. Derrière eux, il y a la caméra. Maintenant, vous, avec tous les problèmes de votre famille, vous préférez vous retrouver en train de regarder cela, mais jamais la prière. Il n'y a pas la soif des choses spirituelles. Non ! Nous, on va regarder la série. Nous, on va faire ceci. Nous, on va faire cela. Mais jamais vous ne priez. S'il s'agit de prier, c'est lui qui met l'heure de la prière. C'est ça aussi les problèmes. Vous n'êtes tellement pas sérieux dans votre famille que quand il faut réveiller tout le monde pour prier, tu as même honte. Oui, les prières les plus honteuses, ce sont les prières des familles. Ou tu sens que nous, nous avons prié, tu es quand même l'honneur, c'est bon. Tellement, tu es bien. Tu ne sais pas prier quand on est ensemble. Je parle à quelqu'un. Mes frères, instaurez les cultes des familles. Il y a des choses que tu ne vas jamais vaincre quand tu pries seul à l'église. La Bible dit que lorsque deux personnes s'accordent, je paraphrase, je donnerai ce qu'ils demanderont. Il y a des choses que Dieu exauce que quand vous demandez en accord avec d'autres membres de votre famille. Même si vous jeûnez seul, il y a des choses. En fait, si vous jeûnez seul ou vous vous battez seul pour les saluts de votre famille, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais quand vous êtes en accord, ce qui devait se faire en cinq ans peut se faire en cinq mois. C'est la Bible. Lorsque deux personnes s'accordent et me demandent des choses et tout, je vais accorder cela, dit la parole de Dieu. Je paraphrase. Mais vous, vous n'aimez pas la prière en famille, vous avez la soif des histoires vraiment pas très bien. Le reste, mais la Bible montre que la famille des Corneilles, c'était une famille où il y avait la soif des choses de Dieu. Alléluia. Il y a des éducations qui émanent d'une famille qui craint Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, vous ne saurez pas transmettre un certain niveau d'éducation dans la vie de vos enfants. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Et une famille où il y a la présence de Dieu, il y a cette soif-là. La soif qui anime les parents. Ça anime papa, ça anime maman, ça anime les enfants. Alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu fasse de nos familles les familles où Dieu règne, où nous avons tous la soif de Dieu, où nous avons tous la soif d'aller devant encore, en avant avec le Seigneur. Alléluia. Et si dans votre famille, vous ne priez pas en famille, dans votre famille, chacun pour soi, chacun dans son coin. Dans votre famille, celui-ci est prostitué, celui-là, Koulounas, l'autre-là, vraiment, c'est un problème. Et il y a des familles comme ça, vraiment, il faut que j'en parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles qui tellement il n'y a pas de soif de Dieu, vous voyez que dans cette maison-là, on vend la drogue. Et puis, d'autres même on vend du whisky, la bière. Frères et sœurs, un chrétien ne vend pas la bière. Dites Amen. Je peux vous prouver ça bibliquement. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 2, on va lire ça ensemble. Et puis, je vais continuer mon message parce qu'il y a des choses qu'on parle comme ça, ça semble être des thèses seulement. Genèse. Le chapitre 3, le verset 1er jusqu'en bas. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Regardez, la Bible dit le serpent qu'il avait fait. Qu'il avait fait. Dieu. L'éternel avait fait. La Bible dit qu'il était plus rusé. Plus rusé, pardon. Mais c'était Dieu qui l'avait fait. Il appartenait à Dieu. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondait au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous n'ayez mourir. Alors le serpent dit à la femme vous n'ayez mourir point vous n'ayez mourir point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à l'homme. C'est le serpent qui les a poussés mais lui n'a jamais mangé. Qui est auprès d'elle et il en mangeant les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier ils s'en firent des ceintures. On peut sauter la Bible dit ici on trouve là où Dieu était venu la Bible dit et l'éternel dans le verset 13 et l'éternel Dieu dit à la femme pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux. Dieu maudit les serpents. Des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Regardez les serpents étaient une créature de Dieu parce que les gens lorsqu'ils parlent du serpent ils voient toujours le diable. Tout serpent n'est pas toujours le diable. La Bible dit quelque part soyez prudents comme les serpents. Amen. Et la Bible montre que Dieu avait créé les serpents mais les serpents ont fait la publicité d'un mauvais produit. Et lorsque Dieu est venu Dieu est venu frapper les serpents. Quand vous faites la publicité vous vendez l'arbre défendu ou le fruit défendu Dieu ne va pas seulement juger les gens qui ont mangé Dieu va vous juger vous aussi. Le serpent a été maudit parce qu'il a été nous on appelle ça les gagneurs d'âmes indirects de Satan. Il a été un gagneur d'âmes indirects de Satan. Dans une famille il y a la soif des choses spirituelles on ne vend pas la drogue. Et il y a même des gens vous avez des maisons vous vendez des drogues ou des whisky vous écrivez là-bas Dieu bénit mes affaires. Et bénir les affaires qui enivrent à les faire sortir la bière de vos congélateurs. Un chrétien ne vend pas cela. Tu es choqué. Un chrétien ne vend pas cela. C'est ça on ne prêche pas la vérité on a peur. Si on dit ça est-ce que frère la Bible montre que le serpent a été frappé est-ce que lui a mangé ? Non. Mais tu es ici tu donnes la dîme du whisky. Tu vends les bombées on vend on vend les diambas chez vous. Mais c'est des choses qu'on ne fait pas il y a des choses qu'on ne vend pas. Alléluia. Pourquoi dans votre famille on peut vendre les bombées facilement ? L'autre là qu'on a cité ici là c'est quoi ? Comment ? Un nom là que j'avais appris ici. Un chrétien ne fait pas ça. Alléluia. Écoutez il ne faut pas faire tout pour gagner de l'argent. Tous les moyens écoutez je cherche les mots pour exprimer ce que je veux dire. Quand on ne pense qu'à soi sans penser à Dieu tout ce qu'on veut c'est la finalité des choses. On ne voit pas les moyens ou les méthodes. Un chrétien regarde les méthodes également. Il ne voit pas la finalité que moi je gagne de l'argent. Tu regardes quelles sont les méthodes que je dois utiliser. Est-ce que c'est pour pervertir ? Quand il y a la soif des choses spirituelles on ne fait pas des choses pour pervertir la société. Il y a des kulunas au Congo parce que vous vendez la drogue. Oui ! Il y a la perversion parce que chez vous on vend les bombées. Et c'est toi le gérant. Tu as même un gros cahier où tu fais les comptes. Croyant un chargé des impôts. Mais non ! C'est les bombées. Alléluia ! Je parle à quelqu'un ce matin. La parole doit être prêchée telle qu'elle est. Il a bien dit que Dieu a frappé le serpent. Pourquoi ? Parce que le serpent lui n'a pas mangé. Mais il a poussé les autres à manger. Moi, je ne mange pas mais je donne seulement. Il a été maudit. Vous savez, le serpent a été maudit à cause de ça ? Il a fait la publicité d'une chose qui ne glorifie pas Dieu qui pousse les gens à la désobéissance. Lui n'a pas mangé. Quand il y a la soif des choses spirituelles, on ne fait pas ça. Alléluia ! Je parle à quelqu'un ? Un autre signe avant de finir. C'était 10, mais je ne sais pas, je suis à combien ? 5 ou 6 ? 5, 6. Ok. Sixième maintenant. Dans une famille où il y a la présence des dieux, il y a également je choisis ce que je dois dire rapidement ici. Dans une famille où il y a la présence des dieux, il y a l'amour, il y a l'humilité. Il y a l'amour et il y a l'humilité. Il y a l'amour et il y a l'humilité. Dans une famille où il y a la présence des dieux, la présence des dieux est quantifiée par le degré d'amour qu'il y a dans une famille également. L'amour entre les enfants et les parents, l'amour entre frères, l'amour entre les parents et les enfants. L'humilité où papa est humble pour recevoir les serviteurs de Dieu, maman est humble, les enfants également. Parce qu'il y a des familles quand vous entrez, vous voyez, tout le monde est orgueil, tout le monde. Même quand ils viennent à l'église, des bouders. Vraiment les gens qui boudent à l'église, moi je me pose des questions, pourquoi ? Moi quand j'étais païen, quand j'étais païen parce que je n'étais pas chrétien, moi quand j'étais païen, j'allais à l'église seulement quand j'ai de nouveaux habits et pour boudé seulement. Mais toi tu es chrétien, tu boudes à l'église, pourquoi ? Il y a l'humilité dans une famille où il y a la présence des dieux. L'humilité commençant par les parents jusque chez les enfants. Quand vous regardez une famille où papa est orgueilleux hors-père, maman orgueilleuse hors-père, c'est un problème. Dieu ne règne pas. Parce que quand Dieu règne, ça commence même à toucher votre égo. Alléluia. Et la famille de Corneille, Corneille était un homme qui était élevé mais qui était humble. Regardez, lorsque le serviteur de Dieu, Pierre, est arrivé, l'abbé dit que le général Corneille s'est agénué devant le serviteur de Dieu. Quelle considération et humilité alors qu'il était général. Mais des familles, vous n'êtes pas humbles. Quand vous recevez les serviteurs de Dieu, regardez comment vous les humiliez. Surtout quand ils ne sont pas élevés. Vous savez, c'est facile de respecter un serviteur de Dieu qui est élevé. C'est très facile. Moi aujourd'hui, tu peux me respecter. Tu ne peux pas me respecter. Ça peut passer. Mais dans 5 ans, si tu me respectes vraiment, dans 5 ans, ça sera certainement parce que Dieu a fait certaines choses. Alléluia. Vous savez, c'est facile de respecter quelqu'un qui n'a rien. Plutôt qu'il y a beaucoup. C'est facile. Ça, ce n'est pas le respect. Ça, c'est le complexe en réalité. Alléluia. Mais dans une famille où il y a la présence de Dieu, la Bible parle de la famille de Corneille où il y avait l'humilité. Cet homme avait le respect de l'homme de Dieu. Quelle humilité même de rassembler les gens, ses intimes. Je pense que les gens qui l'ont fait entrer dans sa maison, tous n'étaient pas riches. Il y avait de ceux qui n'avaient pas d'argent, qui ne savaient peut-être pas manger à table, se servir avec les couverts et tout le reste. Ces gens ne connaissaient pas. Mais tellement ils étaient humbles. Ils pouvaient recevoir des gens comme ça. Ne recevez pas dans votre famille que les gens qui ont le même rang social que vous. prenez même les gens qui semblent ne pas opécier lout ou yassum à beaucoup. Oui, soyez humbles et recevez les gens comme ça. Alléluia. Quand vous êtes humbles, vous ne vous associez pas aux gens en fonction de leur parfum. Quand vous êtes humbles, vous ne vous associez pas aux gens en fonction de leur veste. Alléluia. Mais vous prenez la considération de la personne qui n'est pas liée aux vêtements ou aux choses extérieures. Alléluia. Dans une famille où il y a la présence de Dieu, il y a l'humilité. On sait même respecter les serviteurs de Dieu comme j'étais en train de le dire. Ce papa savait respecter cet homme. Est-ce que vous respectez les hommes qui viennent vous vous rendre visite? Vous respectez les hommes de Dieu qui viennent chez vous? Est-ce que vous respectez les hommes de Dieu? Vous honorez les hommes de Dieu? Est-ce que vous honorez les hommes de Dieu qui viennent chez vous? Les serviteurs de Dieu, les gens qui viennent vous chercher à la maison, est-ce que vous les respectez? Mais dans la famille des corneilles, papa était général. Mais quelle considération envers l'homme de Dieu? Quelle considération envers ses intimes? Il les a tous appelés dans sa maison. Mais dans votre famille, quand les gens viennent, les gens se sentent très mal à l'aise. Ils viennent la première fois, ils ne reviennent plus. Pourquoi vous blessez tout le monde? Alléluia! Vous avez un comportement, l'âme de rasoir qui blesse tout le monde. Mais la Bible montre cette famille, il y avait cette humilité, mais il y avait également l'amour. Frères et sœurs, dans une famille où Dieu règne, il y a l'amour. Vous aimez vos frères, vous aimez vos sœurs. Peu importe la différence, peu importe les problèmes, vous savez aimer les autres. Regardez les conflits qu'il y a dans les familles, ça prouve que l'amour n'est pas. Et quand je parle de l'amour ici, vous savez, c'est facile de réclamer l'amour à celui à qui on a mal fait. Ça veut dire, si c'est moi qui ai commis du mal envers mon frère Dorel, approche-toi Dorel, si c'est moi qui lui fais du mal, les gens vont réclamer l'amour, on va lui réclamer l'amour envers moi. Pourtant, moi qui blesse aussi, j'ai un problème, je n'aime pas. Alléluia. Le problème dans les familles aujourd'hui, c'est que les gens qui commettent les mals, on ne leur dise rien. Mais c'est les gens qui subissent les mals qu'on leur dit, non, supportez car à yopi, supportez, qu'on s'allume tout m'a bêté. Merci Dorel. Alléluia. Il y a l'amour, tu ne sais pas faire du mal à ton frère, tu ne sais pas faire du mal à ta sœur et même, même si j'ai donné cet exemple, à toi qui on fait du mal, tu sais pardonner. Il y a l'amour frère. Comment on peut dire que Dieu règne alors que Dieu est amour mais il n'y a pas d'amour. Tu fais du mal à l'autre, tu ne sais pas pardonner à l'autre. Tu dis que j'ai l'amour, non, tu penses avoir l'amour. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne parles pas avec ta maman, tu ne parles pas avec ta tante, tu ne parles pas avec ton oncle, tu ne parles pas avec ton frère. Il n'y a pas de pharaons qui ont appelé ça. Il n'y a pas d'amour tellement il y a des amours dans mon cas et il y a 4 ans. Et puis, il y a aussi qui vit dans mon bimbal et il y a un coton. Dis après moi, coton. Mais il y a une famille. Alléluia. Je ne suis pas en train de pousser les gens à mal faire pour attendre qu'on leur donne l'amour. Non, réfléchissez sur les actions que vous posez pour maintenir l'amour dans une famille. Mes frères et sœurs, il n'y a aucun homme qui est parfait. Si vous voulez amener ou imposer la perfection, dans votre famille, vous-même commencez à être parfait. Comme c'est impossible, supportez les autres. Comment vous pouvez dire qu'il y a l'amour dans votre famille? Vous savez, dans d'autres familles, on ne peut pas instaurer les cultes de famille. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas. Quand on ne s'entend pas, tu vas dire à qui de prier. Tu vas dire à qui de prier. Il y a des familles comme ça quand ils essayent avec les cultes familiales. T'as dit, ton frère t'avait déjà énervé. Il y a un peu modéré Jouana. Il y a un ensemble. Il y a un problème de pardon. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous dire être chrétien. Dites tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas vous dire être chrétien si vous ne savez pas gérer vos actions pour ne pas tomber dans la haine. Combien de familles sont dans la haine? Mais on invite Dieu. Seigneur, viens agir. Seigneur, viens agir. Non, l'ange ne vient que dans une famille où il y a l'unité. L'ange est arrivé dans la famille de Corneille parce qu'il y avait l'unité. Comment l'ange peut venir? Écoutez, l'ange, c'est l'image de la visitation. Il y a d'autres visitations qui sautent votre famille parce qu'il y a la division. La visitation où l'ange ne vient que là où papa Corneille a la capacité de réunir toute sa famille. Frères et sœurs, apprenez à gérer vos actions pour ne pas blesser les membres de vos familles. Et vous également, qu'on a blessé, apprenez à pardonner les personnes qui vous ont fait du mal. Jésus dit, je ne sais pas si je l'ai enseigné ici mardi ou jeudi, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous pardonne à la mesure dont nous pardonnons les autres. Vous savez ça, c'est écrit noir sur blanc. Ça veut dire quand je refuse de pardonner même si je demande pardon. Tous mes péchés passés, présents et futurs sont toujours là. C'est une réalité. C'est ce que Jésus dit. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc Dieu nous pardonne à la même mesure que nous pardonnons aux autres. Il y a des gens, vous avez des péchés que vous avez confessés il y a cinq ans. Ce n'est pas pardonné parce que vous, vous ne pardonnez pas. Alléluia. Il y a l'amour. Vous ne faites pas du mal à votre frère. Et il y a des gens comme ça. Comment tu es en train d'orchestrer ton mal parce que c'est ton frère et il doit te supporter. Alléluia. Dans une famille, il y a la présence des dieux et il y a l'amour. Mais toi, tu ne parles pas avec tes parents. Tu ne parles pas avec tes parents. Ça fait des années que tu ne parles pas avec tes parents. Tu ne parles pas avec ta tante parce qu'elle t'a fait du mal. Tu ne parles pas avec ton ongret parce qu'il t'a fait du mal. Non. On s'est pardonné, frère. Pour que l'ange vienne, l'ange cherche là où il y a l'unité où il y a l'amour. Et ce matin, une famille qui veut inviter Jésus ou les anges doit apprendre à pardonner. L'homme qui pardonne, c'est l'homme le plus fort. Alors que tout le monde pense qu'il va mal agir. Non, il pardonne seulement. C'est l'homme le plus fort. Le pardon est une grande arme silencieuse qui guérit les familles et qui emmène la visitation des dieux. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je vais continuer certainement le dimanche prochain sur les autres. Sinon, on va se tenir debout. Amen. 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 Tu vas prier ce matin, tu vas inviter Dieu dans ta maison, dans votre famille Tu vas demander pardon à Dieu Si tu sens qu'il y a quelqu'un que tu dois libérer dans ton coeur J'aimerais que tu pries, demandant pardon à Dieu Mais invitant également Dieu dans ta famille, dans ta maison Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier au nom de Jésus? Amen, 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 Amen Invite Jésus dans ta famille Merci d'avoir regardé cette vidéo !